bonjour à tous et bienvenue aux abc du bitmaking donc aujourd'hui on va voir les automations alors déjà pour commencer et pour pouvoir partir sur de bonnes bases on va voir ce qu'il faut faire pour configurer son clavier donc en fait avec raison vous avez deux cas de figure au niveau de vos surfaces de contrôle et clavier en fait c'est simple soit vous avez une surface qui est la liste reason soit vous avez une surface ou un clavier qui n'y est pas alors comment ça se passe vous faites déjà ajouté ensuite ici vous avez un onglet vous cliquez dessus et ça va vous donner une liste de tous les constructeurs qui fonctionnent entre guillemets avec reason et qui ont fait des presets spécial pour leur clavier alors si on prend l'exemple de mpd 232 c'est du akai donc je vais dans akai et ici par exemple le mpd 232 n'apparaît pas mais on peut utiliser le preset de l'ancienne surface de contrôle d'akai la mpd 32 ce que j'ai fait après vous avez le cas de figure ou comme celui ci ici ça a beau être un clavier akai il fait pas partie de la liste akai donc pour pouvoir l'utiliser je suis allé dans aux heures donc ce qui veut dire autre autre surface de contrôle et là j'ai tout simplement déterminé si c'est une surface de contrôle si c'est un clavier avec potentiomètre si c'est il faut si c'est juste une surface de contrôle traditionnelle ou un clavier sans contrôle etc donc vous choisissez ce qui se rapproche le plus à votre clavier donc moi par exemple c'est un clavier avec petite surface de contrôle puisque il ya huit boutons voilà je sélectionne vous faites trouver donc c'est à dire que vous allez tout simplement appuyer sur une touche du clavier et il va le détecter comme on voit à l'écran une fois que vos surfaces de contrôle ont bien été acceptés par le logiciel vous vous retrouvez avec toujours deux cas de figure donc comme je vous l'ai dit si on ouvre l'octorex vu que j'ai un preset spécial pour résonne dès que je vais toucher un de mes boutons par exemple là je touche le premier ça me bouge le filtre de l'octorex si je touche le deuxième ça va me faire évoluer le la résonance du filtre le troisième je vais avoir accès à l'attaque de l'enveloppe le quatrième donc là ça me permet de déterminer le type de filtre que je veux appliquer sur l'octorex le cinquième je repars sur les différents boutons de la dsr et ça c'est déjà pré programmé les pp dans les bébés ils sont pas programmés donc c'est toute la partie fader ici qui est déjà prêt à signer alors ça c'est pour un instrument comme le l'octorex si je prends par exemple un nxt ça va être la même chose au niveau du séquenceur il crée une piste et ce qui fait quand je prends ma surface de contrôle mon premier fader d'office va gérer le filtre résonance attaque des quais réalise et voilà donc ça vous l'avez d'office de même si je prends un comme on appelle ça un combinator qui a été programmée je vais avoir accès à tous mes paramètres comme ça en fonction de ce que charge si je prends on va continuer l'exemple ma redrom ben mon premier potentiomètre va tout simplement gérer le volume du redrom si je prends enfin mon premier fader gère le volume mon potentiomètre du dessus va gérer tout simplement le panel fois un fois deux voies trois et etc donc ça c'est quand on a une surface de contrôle avec un template pour réson quand on a un clavier qui n'a pas de template c'est à dire qu'on a les boutons là par exemple il est déjà prêt à signer il fait tourner le pitch celui là pas pareil celui là pareil mais tous ces par exemple si je fais si je me mets sur mon nxt là on n'a rien au niveau automation il ya plus de détails sur la boîte à rythme donc c'est tombé pile poil puisque j'ai forcément un numéro midi mais si je veux assigner par exemple à mon premier potard si je veux assigner je fais éditer assignation de substitution vous cochez bien apprendre depuis l'entrée de la surface de contrôle vous bougez votre potentiomètre et là d'office vous avez le contrôle de votre potentiomètre si vous voulez enregistrer donc par exemple ce que je vais faire je vais prendre un petit son donc là je suis sur le n nxt je vais lui mettre au hasard un son de piano donc là vous voyez on peut jouer sur le filtre donc ce que je vais faire je vais lancer un enregistrement et donc comme on peut voir à l'écran alors au niveau de mon séquenceur ça m'a bien créé une bande de notes puisque il ya l'accord qui a été enregistré et ça m'a créé une bande d'automation puisque mon petit indicateur d'automation d'enregistrement était en rouge donc ça m'a créé une bande de notes enfin une bande d'automation si je clique dessus je vais avoir tous les points les plus haut les plus bas de l'automation j'ai créé alors après il ya juste à cliquer dessus pour pouvoir les modifier les changer et dès que vous mettez en lecture et ben comme vous pouvez voir un petit liseré vert entoure le bouton qui a été pré programmé et on le voit bouger alors bon tout ça c'est bien pour tout ce qui est instrument il ya des choses qui correspondent tout de suite par contre si vous voulez faire une automation par exemple sur un effet je sais pas l'équaliseur clac là on n'a pas de bande de notes de bande de notes donc va falloir en créer une pour pouvoir lui affecter l'assignation de notre bouton d'équaliseur donc pour ça vous cliquez droit sur l'équaliseur vous faites créer une banque une piste pour les qm1 donc voilà ça vous a créé votre piste ensuite une fois que vous êtes dessus vous sélectionnez le bouton que vous voulez éditer vous faites éditer assignation de substitution bon remplacer puisque tout à l'heure je les utilisais et voilà on voit tout de suite que mon équaliseur que mon bouton fonctionne avec celui de l'équaliseur donc ce qui fait qu'après si je lance là il n'est pas branché mais si je lance l'enregistrement voilà donc comme on peut voir ça me crée une bande d'automation ici et ce qui fait que si je la remets en lecture voilà on voit bien mon bouton d'automation qui est mon bouton d'équaliseur qui se met à bouger donc c'est dans le cas de figure vous mettez un effet donc lui il n'a pas de bande de notes faut vraiment la créer pour pouvoir créer des automations sur les racks mais quand on prend raison on peut quasiment se dire que à peu près tous les boutons peuvent être assignés alors pour bien vous vous rendre compte de la possibilité d'assignation vous pouvez tout simplement faire ta 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 faut aller dans options c'est dans la fiche alors attendez excusez moi j'ai un petit trop de mémoire donc vous allez dans options et vous faites substitution à distance mode d'édition et en fait vous allez sélectionner votre surface enfin vous avez sélectionné le l'élément de raison que vous voulez automatiser et là vous allez voir tout ce qui est automatisable est représenté par une petite flèche bleue oui donc si je change de module hop et que je me mets par exemple sur le n nxt je vais avoir tout ça là si je vais sur le ray drum je vais avoir tout ça ici je vais avoir tous ces potentiomètres là donc après vous n'avez plus qu'à cliquer dessus voilà vous assigner si vous voulez faire de l'assignation en masse et voilà donc là je viens en deux secondes d'assigner de nouveaux boutons donc ça voilà ça c'est pour le cas de figure où vous possédez une surface de contrôle qui n'est pas reconnue dans la liste vous pouvez quand même utiliser vos potentiomètres mais il faut les assigner manuellement pour contrôler exactement ce que vous avez envie ça pour ça voilà donc on a vu les effets alors si je fais par exemple là je vais décocher ça si je vais supprimer si je prends par exemple une table de mixage ça va être la même chose quand vous allez charger votre table de mixage voilà quand vous regardez le séquenceur vous avez aucune piste pour pouvoir automatiser par exemple si vous avez envie d'automatiser les faders les solomutes etc il va falloir que vous cliquez droit sur la table que vous fassiez créer une piste pour le mixeur voilà et donc là d'office vous avez la possibilité de lancer un enregistrement donc c'est ce qu'on va faire voilà et là je vais bouger mes faders et voilà je fais stop quand je relance on a bien l'automation qui a été pris en compte voilà vous faites joindre les clips pour qu'il y ait la continuation hop si vous voulez rajouter des des automations après c'est tout simple vous continuez vous relancez l'enregistrement hop là je rajoute les potentiomètres des voilà si je fais stop vous allez voir que tous les boutons que j'ai bougé ont eu une bande de notes voilà alors panneau canal 1 panneau canal 2 panorama 1 canal 3 etc les volumes donc vous pouvez réellement tout automatisé simplement alors j'admets volontiers que si vous avez une surface de contrôle qui est dans la liste des automations de raisonne c'est beaucoup beaucoup plus simple encore donc ça voilà après qu'est ce qui nous reste à voir on va voir aussi puisque maintenant on a les vst je vais aller dans instrument je vais nous sortir un petit vst ça vous l'avez déjà vu dans les présentations que j'ai déjà fait vous prenez un vst voilà alors par contre une chose que j'avais jamais regardé on va voir ça ensemble donc là je suis bien sûr la piste séquenceur si je me mets sur ma surface de contrôle à caille donc je suis sur l'expand et non faut tout assigné ok donc en fait en ce qui concerne les vst c'est tout aussi simple par exemple je vais rester dans classique 1 ici on a le petit potentiomètre remotes vous sélectionnez vous cliquez dessus vous sélectionnez le potentiomètre que vous voulez assigner vous touchez votre surface de contrôle et là tout de suite voilà l'attaque a été assigné à si après je vais assigner le cutoff je fais remote je prends mon cutoff c'est le quatrième et voilà donc après si je joue on lance l'enregistrement et là je fais stop et donc toute mon automation a déjà été enregistré donc là ça va enregistrer le cutoff pour la part a b et c puisque ici tout est allumé puisque ce bouton la fin dans le plugin ce bouton la contrôle le cutoff des différentes parties donc ce qui fait que ça m'a créé carrément 3 3 3 cutoff différents donc si je lance la lecture on voit bien et voilà donc dans raison c'est vrai que les automations sont réellement simple alors après vous avez certains cas particuliers ou par exemple je vais supprimer ça mon expand si vous prenez un plugins comme stutter edit donc là on va se faire une petite automation au niveau des patterns on va regarder ce que ça donne quand je le mets donc je vais enregistrer une petite séquence vite fait on lance et voilà donc là comme vous avez pu voir j'ai simplement déclenché les différents slots de samples que j'avais enregistré dans mon rack docteur octorex ce qui m'a créé une bande pattern une bande de notes pattern en fait quand on clique dessus on peut déterminer la pattern que l'on veut si on veut réassigner parce que l'enchaînement n'est pas bon ou n'a pas plu on peut aussi jouer sur la taille on peut l'agrandir on peut l'agrandir ou le rétrécir enfin quand on regarde voilà je peux l'agrandir le rétrécir donc ça voilà et effectivement quand je le mets en lecture on a bien le défilement ici je suis passé à la pattern 2 je retourne sur la 1 après je passe à la 3 la 4 la 5 donc ça voilà alors après comme je vous disais tout à l'heure il ya certains plugins qui sont un peu particuliers comme par exemple stutter edit c'est un excellent plugin ce qui va nous permettre de faire des effets intéressants sur tout ce qui est rythmique voire enfin sur à peu près tout en fait après le tout c'est de faire les bons réglages faudrait que je fasse un tuto là dessus pour une prochaine fois si ça intéresse certains mais là dans la démo on va déjà voir ce qu'il est possible de faire avec donc stutter edit je l'ai mis en insert et comme vous avez vu ça n'a créé aucune piste seulement c'est un logiciel qui est commandable par du midi alors ce qu'on va faire on se met sur le stutter edit vous cliquez droit vous faites créer une piste pour isotope stutter edit 1 voilà qui est fait donc ça m'a bien créé une piste pour les automations seulement là ça reste de l'automation si je veux tourner un bouton etc donc je reclique une deuxième fois et là je vais faire tatata nouvelle bande de notes et voilà et là maintenant on a bien l'enregistrement même si on est sur un effet audio qui est contrôlable en midi mais on a bien une piste midi pour faire nos enregistrements donc on va regarder ce que ça donne si je le mets en marche donc on va regarder ce que ça donne pour le temps Et donc, si on veut enregistrer notre petite performance, il suffit simplement de lancer l'enregistrement maintenant qu'on a la bande de notre MIDI. Et voilà. Donc, ce qui fait que maintenant, quand on ouvre le plugin Stutter Edit, on a bien notre banque de notre MIDI. Et comme vous allez voir ici, puisque sur chaque touche du clavier, on a l'équivalent d'un effet rythmique. Enfin, ça faudrait rentrer dans le détail du logiciel. Mais si je le lance, vous allez voir les presets qui vont changer. Attention. Donc là, c'est le premier. Là, je viens de changer. Et voilà. Donc, comme ça, ça permet d'enregistrer les différents événements qui peuvent arriver sur mon plugins MIDI. Enfin, sur mon plugins FX en ayant ma banque de notre MIDI. Alors après, là, je vais le supprimer et je vais lancer un autre effet. Puisqu'on a vu que les effets, par exemple, comme pour l'équaliseur d'horizon, il faut créer une piste équaliseur. Si vous mettez un effet VST, donc là, je vais retourner ici. Et je vais mettre, par exemple, de toute façon, on s'en fout, c'est pour l'exemple. Voilà. J'ai mis mon petit déhenseur et admettons que je veuille faire une automation de ce bouton-là. Je fais sélectionner. Je sélectionne mon bouton, ça m'ouvre cette fenêtre. Je tourne, hop, ma surface de contrôle. Et là, comme on peut voir, effectivement, l'automation a bien été créée. Mais pour pouvoir l'enregistrer, vous faites créer une piste d'automation. Et là, je lance mon enregistrement. Et si on relie, et voilà, on voit bien mon bouton qui bouge et l'automation a été enregistrée. Donc ça, que ce soit pour les effets, enfin, pour les effets, pensez bien à créer une bande de notes pour pouvoir faire vos enregistrements d'automation. Tatata, on a vu les VST, les FX commandés en midi. Je crois qu'on a fait le tour. Donc, si la vidéo vous a plu, pensez à mettre un pouce bleu, abonnez-vous, faites tourner l'adresse de la chaîne vidéo, et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des ABC du Bitmaking. Peace.